Dans cette période de surconsommation, de nouveaux sextoys sortent chaque jour. Ils seront eux-mêmes remplacés aussi vite qu'ils ont remplacé leurs prédécesseurs. De plus, la plupart sont sur batterie, qui ont toute une durée de vie limitée, rendant ainsi l'objet vite inutilisable. Mais si tu penses que les seuls sextoys féminins sont ceux uniquement que tu trouves dans le commerce, alors tu te trompes lourdement. Dans cet article, je te montre que tout un tas d'objets que tu as très certainement autour de toi peuvent prendre part à ton plaisir. Celui-ci peut être solitaire ou non. Il suffit bien souvent de regarder autrement et d'avoir un peu d'imagination. Tu vas voir qu'il est inutile de se ruiner sur des jouets sexuels, pas toujours très utiles. En plus, ceux que je te propose ont tous une double utilisation minimum. Je t'aide à y voir plus clair juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaites de leur sexualité, de celles de leur couple ou bien plus généralement de la vie à deux. Si tu es tombé sur cette chaîne, c'est que tu es déjà suffisamment curieux ou curieuse et que tu souhaites en savoir plus. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr pour ne pas manquer les prochaines publications. Tu vas maintenant pouvoir découvrir dans cet article que beaucoup d'objets usuels peuvent être directement utilisés comme des jouets sexuels. Tu pourras même en utiliser certains comme sextoy vibrants, eh oui. Tu vas donc découvrir qu'il y a plein d'objets que tu peux directement utiliser comme des godmichets. Je le rappelle, le godmichet est un objet sexuel pénétrant qui ne vibre pas. C'est donc dans la cuisine que je t'invite à commencer ton petit tour pour dénicher quelques trésors. Pour commencer, je te propose d'évaluer les ustensiles de cuisine. Des instruments comme une louche, une petite passoire, etc. De toute façon générale, il va falloir voir comment ils sont construits pour savoir s'ils peuvent être utilisés à un double usage. Pour commencer, je t'invite à envisager le manche. S'il est rond et en plastique, ou encore mieux en métal, tu peux l'utiliser en insertion dans ton vagin, ou encore pour stimuler par frottement ton clitoris. Ensuite, si le manche est d'un seul tenant et qu'il ne peut pas se désolidariser de la tête de l'outil, tu peux également l'utiliser pour des stimulations anales. Si tu as le moindre doute quant à sa solidité, surtout, évite cela. Il sera vraiment dommage de se retrouver coincé avec un morceau dans le recteur. Il n'y a qu'une chose à éviter, ce sont les insertions d'objets de cuisine en bois, cuillères, spatules ou autres couverts. En effet, le bois est temporeux, il peut contenir des germes qui ne seraient pas très bons pour ta flore vagina. Donc, sauf à utiliser un préservatif, tu éviteras tout ce qui est en bois. En cherchant parmi les couverts, tu pourras trouver une cuillère, plutôt petite, que tu pourras facilement utiliser. Tu prendras de préférence un modèle en métal. Après avoir bien lubrifié la zone autour de ton clitoris, tu pourras utiliser le dos de la cuillère sur celui-ci. L'avantage, c'est que tu peux utiliser la cuillère toute froide, en la refroidissant avec des glaçons, ou au contraire, tu pourras la réchauffer à l'aide d'eau chaude pour diverses sensations. La douceur et la rigidité du métal te donneront d'autres sensations que celles que tu as sûrement l'habitude d'avoir. Si tu n'es pas trop sensible et surtout si les bords de la cuillère sont doux, tu pourras aussi utiliser la tranche. Je te conseille quand même de vérifier. Il serait vraiment dommage d'irriter le capuchon ou les petites lèvres à cause de cela. Tu connais bien évidemment la forme phallique de certains fruits et légumes. Et bien alors, pourquoi ne pas en profiter pour leur donner un second usage ? Bien évidemment, tu devras cependant faire attention, car les légumes sont souvent traités et les muqueuses vaginales sont bien plus perméables aux substances que le reste de la peau. Donc, l'usage d'un préservatif est à mon sens obligatoire. Si tu ne le souhaites pas, tu peux également les éplucher. Mais attention, le sucre de certains fruits et légumes peuvent agresser ton intérieur. Tu peux donc, suivant les sensations que tu veux ressentir, trouver des fruits et légumes dont le diamètre va varier. Les tailles les plus modestes sont souvent tenues par les carottes. Viennent ensuite les bananes, qui ont souvent un diamètre comparable à un sexe masculin. Un peu plus gros, tu trouveras le concombre, suivi de la courgette. Attention, celle-ci a du côté de la queue de petits pics. Ce n'est donc pas par ce côté qu'il faut l'enfiler. Pour finir, pour les plus ambitieuses, reste l'aubergine. Une petite mention spéciale pour l'épine-maïs, auquel on ne pense pas toujours. Pourtant, avec sa structure alvéolée, il permettra un excellent massage interne. Je te recommande de l'essayer. Tu dois éviter les fruits et légumes en utilisation anale, car un morceau pourrait rester coincé. Tu recherches le plaisir, pas la honte d'une visite aux urgences. L'avantage, c'est qu'une fois le préservatif retiré, il te suffira d'éplucher le légume pour l'utiliser en cuisine. D'ailleurs, pense à la tête que fera ton ou ta partenaire quand il saura que les légumes du jour ont fait un petit séjour au sein de ton anatomie. La salle de bain est aussi un lieu propice à la découverte de merveilles. En voici quelques-unes. Alors, c'est un grand classique. Le manche des brosses à cheveux est souvent utilisé par les femmes pour se donner du plaisir. J'ai eu plusieurs réponses en ce sens sur le questionnaire sur la masturbation féminine. Si tu n'as pas encore participé, je t'invite à le faire en suivant le lien dans la description de la vidéo. A part bien nettoyer le manche avant l'utilisation, il n'y a pas d'attention particulière à mentionner. Certaines brosses ont le bout en pointe. Tu devras faire un peu attention à ne pas te blesser. Ces deux objets que sont la bombe aérosol et le tube de déodorant sont souvent d'une longueur modeste mais d'un diamètre certain. Il est donc préférable d'utiliser du lubrifiant. Je te recommande aussi l'usage d'un préservatif car les peintures sur l'emballage peuvent être nocives. Tu as sûrement aussi chez toi des objets que tu pourras utiliser à dessin pour leurs formes avantageuses. Par exemple, si tu es bricoleuse, un manche de tournevis peut faire l'affaire. Cela peut être aussi des gros stylos comme des marqueurs. Je ne peux pas tout énumérer ici, à toi de voir ce que tu peux dénicher dans ton intérieur. Quoi qu'il en soit, l'usage du préservatif pour éviter tout transfert de saloperie est un bon réflexe à avoir. C'est bien beau tout ce que je viens de te dire, mais tu as envie que cela bouge un peu plus et même que cela puisse te faire vibrer au propre comme au figuré. Eh bien, tu vas voir que même sans vibromasseur, tu peux réussir à te faire plaisir avec quelques objets. Encore une fois, c'est dans la salle de bain que tu vas trouver ton bonheur pour les deux prochains objets. Si tu possèdes une brosse à dents électrique, alors tu as un vibromasseur à disposition. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais les vibrations de l'engin sont assez fortes. Pour l'appliquer, je te suggère d'utiliser une vieille tête à laquelle tu auras coupé les poils. Cette précaution est juste pour ne pas te blesser avec les petits fils en plastique. De toute façon, il faut utiliser le dos de l'extension que tu viendras appliquer sur le pourtour du clitoris, ou bien dessus suivant ta sensibilité et ton degré d'excitation. Comme toujours, il est préférable de bien lubrifier la zone, mais ça tu connais, pour que le massage soit agréable. Certaines femmes utilisent le manche sans l'embout et viennent directement stimuler leur clitoris avec la petite partie métallique. C'est aussi faisable, mais il faut faire attention de ne pas se blesser par un geste malencontreux. Pour finir sur l'utilisation de cette brosse, en l'insérant dans un préservatif, tu vas pouvoir l'utiliser en pénétration. Si tu l'insères du côté de l'appendice métallique, il te faudra le protéger avec un morceau de tissu qui sera ensuite recouvert par le préservatif. La partie métallique peut vraiment abîmer ta paroi vaginale et te priver non seulement d'orgasme, mais tout simplement de plaisir. Tu pourras trouver aussi les petits appareils de dépilation, que sont les rasoirs électriques, celui de ton partenaire par exemple, les tondeuses à barbe ou à cheveux, et les épilateurs. Les moteurs sont souvent puissants et engendrent des vibrations intéressantes. A toi de trouver comment appliquer au mieux ces appareils sur ta vulve. Certains appareils étant sensibles à l'humidité, il sera sûrement préférable de les appliquer par-dessus un tissu fin. Tu pourras garder ta culotte par exemple en les positionnant dessus. Alors je suis sûr que tu auras pensé aux vibrations de ton téléphone portable. Cependant, comme il n'est pas possible de les avoir en continu, son utilisation est très limitée. A part jouer avec un partenaire à envoyer des SMS sur SMS pour faire vibrer l'engin, il est peu probable que tu parviennes à te faire jouir avec un téléphone. Et encore, même avec de nombreux SMS, les pulsations sont tellement courtes qu'il me semble illusoire d'utiliser ce moyen. C'est donc plutôt un mythe que l'on voit dans les films que de pouvoir utiliser son téléphone pour te donner du plaisir. Enfin, si toi tu y arrives, alors dis-moi dans les commentaires comment tu t'y prends, cela pourrait intéresser bien du monde. Il est aussi possible de détourner tout un tas d'objets de ton intérieur pour l'assujettir à ta recherche de plaisir. Je te propose d'en lister quelques-uns. Dans cette catégorie, tu peux inclure tous les types de rebords aux contours arrondis qui sont à hauteur de taille ou un peu plus bas. Par exemple, l'assise d'une chaise, un rebord de table, le coin d'un meuble. Tu peux aussi utiliser un manche à balai que tu auras chevauché. Sur ces surfaces, que tu pourras protéger en mettant un tissu entre ta vulve et l'objet, tu viendras te frotter plus ou moins vigoureusement avec plus ou moins d'ampleur. Ce sont les ranches qui seront le principal moteur pour cela. Si tu veux encore plus de sensations en ajoutant le pouvoir vibrant, tu peux utiliser cette technique, mais sur le rebord de la machine à laver lorsqu'elle fonctionne. Les vibrations de celle-ci viendront alors s'ajouter à tes propres mouvements pour amener des sensations surprenantes. Pour changer un peu des sensations que tu as l'habitude de percevoir, tu pourras expérimenter de glisser une étoffe entre tes doigts et ton sexe. De cette façon, ce n'est pas la pulpe de tes doigts qui sera en contact avec ton clitoris, mais le tissu. Cela te procurera des sensations nouvelles. De cette façon, tu peux utiliser un gant de toilette, tes sous-vêtements ou n'importe quel tissu. Tu peux aussi mixer tissu et frottement en utilisant des objets doux recouverts d'une étoffe. Pour ce faire, tu peux utiliser une couette de lit, un accoudoir, un oreiller ou un traversin. L'idée est ici de ne pas avoir recours à la caresse manuelle, mais directement par pression venir s'exciter sur le tissu. Tu auras pris soin de le caler en boule, entre tes cuisses, en le modelant suivant les sensations que tu as envie de rechercher. Par des mouvements de hanche, certaines femmes arrivent ainsi facilement à l'orgasme. Si tu as un ballon ou une grosse balle, tu peux très judicieusement l'utiliser aussi pour te donner des sensations. Ce ne sera ici que des sensations de pression, il est vrai. Pour ce faire, tu vas tout simplement t'asseoir à califourchon au-dessus de la balle et venir avec des mouvements de bassin, faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite ou encore des rotations en faisant pression sur le haut de ta vulve, sur la zone clitoridienne. Ce ne sera peut-être pas ce qui te fera arriver à l'orgasme, mais ce sont des sensations que tu peux tenter. Bon, tu n'as pas de masseur dans ta boîte à plaisir ? Qu'as-ce l'intérêt ? Tu peux utiliser les propriétés de massage de l'eau pour te donner un plaisir intense. Pour ce faire, si tu as une baignoire, tu peux directement faire couler l'eau depuis le robinet de remplissage sur ton clitoris. En fonction de la hauteur à laquelle tu te positionneras, tu pourras moduler la pression de celle-ci. L'eau va venir masser naturellement le capuchon et le gland du clitoris. Si tu trouves que c'est un peu trop acrobatique et que la pression te semble inconfortable, tu peux également utiliser la pomme de douche en dirigeant les jets vers ta zone sensible. En variant la distance, mais aussi le mouvement avec ta main, tu pourras moduler les sensations. Certaines pommes de douche permettent d'avoir un flux réglable. A toi de jouer avec celui-ci pour trouver celui qui te conviendra. Si ta pomme de douche ne se règle pas ou que tu n'arrives pas à avoir une pression suffisante, tu peux alors simplement dévisser la pomme au niveau du tuyau. Tu utiliseras ainsi l'eau en bouchant plus ou moins l'extrémité avec ton doigt pour augmenter un peu la pression. La seule attention apportée avec cette technique, c'est d'éviter d'envoyer de l'eau, surtout sous pression, à l'intérieur de ton vagin. Les douches vaginales ne sont pas bonnes pour la flore. Tu l'auras compris, il faut souvent un peu d'astuces et un sens de l'observation. qui va te permettre de donner un second usage à beaucoup de choses. Il ne te manque plus maintenant que d'avoir l'audace de les essayer, seul ou en couple. Même s'ils ne sont pas faits pour cela à l'origine, c'est encore bien plus plaisant de se dire qu'ils peuvent servir à bien plus qu'ils n'étaient conçus au départ. Et puis imagine la tête de l'ingénieur qui l'a conçue si il ou elle savait ce que tu t'apprêtes à en faire. Allez, après t'être abonné à la chaîne, tu peux me dire dans les commentaires si toi aussi tu utilises des objets usuels comme sextoys et surtout de me mentionner ce que j'aurais oublié. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.